a perdu mes petits paris qu'il a perdu paris qu'il a perdu aussi paris qu'il a perdu paris qu'il a perdu paris mené à zéro avec la maîtrise et il ya deux buts en deuxième période ils font plus non mais paris a lâché c'est vrai qu'on se dit qu'à ce moment les deux s'ils doit s'ils maintiennent l'intensité qu'ils ont mis en début de match pendant une grosse demi-heure mais bon c'est difficile de maintenir une intensité pendant 90 minutes le petit j'ai pas volé sa victoire mais c'est vrai qu'ils sont un peu plombés par des erreurs à une main un pénalty raté une main tout ça en ligue des champions il ya beaucoup moins de marge qu'en ligue 1 en ligue des champions mais les uns ne dis pas que le leipzig a volé sa victoire je n'ai jamais dit que tu l'avais dit dominique mais je vois pas une supériorité jamais je me permettrai de déformer tes propos mais je vois pas une supériorité de leipzig dans le jeu par rapport au paris saint-germain sous 90 minutes je ne vois pas en deuxième période de paris c'est quoi c'est paris qui recule c'est paris qui fait plus les jours vous êtes plutôt plus excusez moi vous êtes plutôt de la vie enfin plutôt c'est plutôt le leipzig qui l'a gagné mais leipzig le gagne mais mais paris ne peut pas faire deux mi-temps aussi différente que ce qu'on a vu même si sur la fin de la première mi-temps ils étaient un peu moins bien ok on a un peu signalé mais ils avaient fait plutôt une bonne une très bonne première mi-temps après en deuxième mi-temps il ya pratiquement plus rien eu quoi il ya plus plus trop d'occasions et leipzig même s'ils n'étaient pas supérieurs mais ils ont été constants dans la dans cette deuxième mi-temps les changements leur ont fait du bien et puis la sortie mais c'est eux qui l'emportent quoi et ça aurait pu être un peu plus j'ai plus l'impression d'un gâchis moi moi je vois une équipe qui sait pas s'aborder parce que le mot est trop fort mais c'est il ya un gâchis et un gâchis de paris saint-germain qui avait moyen de faire de ramener un nul puisque d'un soir où tu n'es pas bien ramène un nul là tu perds tu as trois points en trois matchs c'est un début de ligue des champions qui sont très particulière catastrophique pour moi le problème de compte d'incompréhension dans ce match là c'est que le paris saint-germain est capable de faire 30 minutes de bon niveau en ayant marqué il ya quand même le tournant du match c'est quand même le pénalty raté par par di maria ça plombe tout et après c'est ce changement de comportement c'est à dire qu'à partir de la 30e jusqu'à la fin du match tout d'un coup on est une équipe je dis pas qu'elle est perdue mais on est une équipe qui n'a plus de repères et qui commence à subit et qui subit et qui commence à commettre des fautes parce que c'est pour montrer les images de rennes rennes qui a été battue ce soir à stanford bridge contre chelsea on est juste dans le temps en partie pour montrer les images juste avant 23 heures virginie stavou c'est le score final au 3-0 alors on va commencer avec la faute de verner sur d'albert sur verner dans la surface carton jaune pour le rennet et pénalty transformé par verner et la soirée se complique sur cette action qui fait polémique d'albert est accusé de contrer le tir d'abraham du bras dans sa surface sauf qu'il semble se protéger le visage du ballon dévié par son tibia deuxième jeune quand même doublé de verner sur ce pénalty et à la 50e centre de riz james repris par abraham du gauche son premier but en trois matchs de ligue des champions quand même je précise cette saison score finale 3-0 et rennes termine dernier de son groupe pour l'instant c'est dernier avec la victoire de crasse nonard du côté de séville didier à partir du moment où paris bien rentrer dans le match ok paris bien rentrer dans le match jusqu'à là on va dire autour de la 30e minute il y avait aussi numéro de maîtrise un peu de cash ballon à partir du moment où ça c'est un peu inversé qu'avez vu de paris toute manière il ya une fragilité si les vents sont contraires tu sens bien que c'est une équipe où ça peut basculer du 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 mauvais côté et moi je vous trouve assez dur parce que je pense que la faute individuelle de kipembe elle arrive tôt elle arrive à la 57e minute alors elle change quand même beaucoup de choses parce que la main c'est la main c'est la main alors tu as tu as cette main est quand même peu de temps après tu as l'expulsion que je trouve très dur de mettre un deuxième jaune enfin je veux dire il arrive il est un peu en retard ça ça touche me mettre un deuxième jaune là dessus synonyme de et et donc ça plombe beaucoup de choses alors si déjà tu es quand même affaibli il manque beaucoup de joueurs tu es relativement fragile avec cette défaite de manchester united mais tu te sabordes un peu tu rates le pénalty ben en ce moment c'est une mode française de rater le pénalty mais que derrière sur un ballon à peu près tranquille kipembe à un moment kipembe il va falloir les compter les les bourdes qui coûte cher à paris moi je veux bien non mais ça dénote quelque chose quand même même son même son deuxième carton pardon acte enfin actuellement quoi actuellement kipembe en ce moment il est plutôt pas mal est-ce que tu crois qu'il faudrait le faire jouer milieu de terrain il est pas non mais il est pas mal dans son rôle mais si à un moment quand il fait la bourde à madrid et alors que le psg était bien il était un petit peu jeune enfin il était déjà un petit peu moins jeune non mais il est celle contre contre manchester united alors on peut dire effectivement machin et ça et ça et ça et ça il est pardon il n'est plus le même genre que le 6 mars 2019 quand il dit quand il croque le pénalty à 90e voilà le match c'est il ya deux ans il n'y a pas il n'y a pas mille ans il a beaucoup changé depuis oui il a beaucoup changé mais avec aussi parfois des absences la base de la mauvaise passe de kipembe c'est la main contre manchester united vous êtes très dur c'est quoi c'est quoi tu dis si le mauvais les mauvaises choses que fait kipembe c'est la main contre manchester united mais oui mais si tu sais si tu sais si tu sais il ya 88 19% du temps tu c'est pas ce demain quoi au 99% ah bah ouais il se lève il fait ça bon enfin bref mais il ya une accumulation de kipembe quand il perd je veux dire à un moment la concentration il te fait des fois il ya des périodes où il fait une bouteille par match bon bah ça allait mieux mais à l'arrivée tu sais à l'arrivée il te plombe oui l'action tu dis au kipembe il fait cette main oui je sais pas si on reverra l'action mais danilo est pas très très bien placé sur le coup on en parle ça on en parlera plus tard oui enfin marquinhos danilo j'ai vu cette image partout et tout le monde s'acharne sur danilo et on rigole parce que tout réel machin si d'une manière générale déjà dans la plus c'est pas un défenseur central de métier si ah bon donc ce qui veut dire que si danilo est dans sa position le commis s'appelle non la main qui est là quand la taille force berg tour jeu non mais je veux dire la main de kipembe c'est quand même la main de kipembe que danilo soit bien placé où il soit mal placé c'est quand même non mais c'est c'est quelque chose à ce niveau là si rater un quelque chose évidemment circonspect sur peut-être et après diagnostiquer après tout s'enchaîne petit kim pimpose petite irritation kim pimpé moi je trouve je trouve que dans x match kim pimpé il a des absences quand il va et après très souvent ça coûte cher et cette absence elle coûte très cher j'ai resté sur l'année dernière sur l'après manchester et avant manchester je trouve qu'il a changé depuis tu n'as pas vu le nombre de matchs au final eight kim pimpé il est énorme c'est un bon joueur il n'y a rien là dessus mais à un moment et comme son expulsion ben je regrette son expulsion elle est elle est grotesque et elle arrivait il va y avoir trois autres matchs qui vont qui vont arriver et il pénalise tout le monde avec cette expulsion ah tu es d'accord sur le deuxième jaune je suis d'accord avec didier là tu as tu mais c'est de la frustration mais c'est pas grave c'est pas la question didier nous dit un truc il dit un truc kim pimpé est pas toujours fiable à un moment il est suspendu du coup pour le prochain match tu dirais tiago silva quand il était joueur de psg alors entre son commandement de défense à derrière son but mais tiago silva on l'a dit bah oui il a pris sévère sur ce plateau pas toujours pas toujours alors je veux dire soit quand il est du nord ou alors qu'il perdait son défaut c'est celui-là il ya des absences et puis ça coûte souvent c'est de suite pénalisé et ben voilà et pénalisable pour son équipe c'est ce que je mets depuis un moment je trouve que je n'ai pas dit qu'il pimpé est mauvais mais je dis à un moment il faut qu'il dégomme ça et qu'il le fasse un peu au début de carrière ou des choses comme ça pardon je veux mettre diallo à sa place mais non je ne veux pas l'enlever mais je trouve que par rapport à ça ça devrait plus exister et je trouve que c'est aussi un peu un manque d'humilité quoi tu vois quelque chose il ya quelque chose qui va pas mais ils sont pas remis en question si tu veux par rapport à ça la preuve par rapport à ce qu'on lui sera bien oui ben alors super continue et il continuera à en faire moi j'ai rien contre lui au contraire je trouve que c'est bizarre effectivement c'est un très bon joueur effectivement tu peux compter sur lui mais sensiblement à chaque match à un moment il ya une absence et comme tu le dis souvent cette absence elle coûte cher là il y en a eu deux notez kim pembé si vous avez envie qu'on note kim pembé vous passez pas non mais après il aura une mauvaise note c'est normal le problème c'est que c'est assez récurrent ce soir ce soir donc le match était marqué par les absences de neymar bappé verrati moralité c'est quoi est-ce qu'on se dit que sans ces joueurs là paris est une équipe lambda ou alors est-ce que la première lumière nous fait dire que peut-être tu manques verrati aussi oui il ya verrati aussi il ya verrati neymar bappé verrati c'est beaucoup quand même c'est beaucoup et n'importe quel grand club de quatre meilleurs avec navas voilà ok peut-être mais on le voit surtout dans la deuxième période mais mais c'est parce que dans l'expression offensive en deuxième période il ya plus rien que dalle impression qu'il ya un qui essaye de de d'encore de bouger un petit peu mais mais le reste il se passe plus rien ils ont très vite dans le dur physiquement mais j'entends bien mais c'est ils font plus les efforts dans la course donc là c'est plus une question de qui est absent qui est présent c'est qu'ils ont plus dur mais déjà plus de joues ils n'ont jamais eu cette raison mais après il ya quand même il ya plus de pressing mais maintenant mais parce qu'ils ont plus je pense qu'il ya un problème physique sans doute mais pour que les attaquants soient alimentés il faudrait qu'il ya un peu de pressing au moins au milieu de terrain mais pour faire du pressing faut que tu aies des jambes certes mais il n'y a plus rien donc il n'y a plus d'animation offensive mais c'est vrai que physiquement quand même sur la deuxième mi-temps on a l'impression qu'ils plongent aussi ça chute un peu avant mais mais c'est thomas thurel qui nous alerte à chaque conférence de presse en disant on est moins bien actuellement alors souvent on fait des débats sur la main mais on fait dire qu'on est moins bien c'est bien mais en fait c'est l'entraîneur que c'est vrai je suis d'accord avec vous turel dit toujours mais c'est quand même son taf c'est son boulot c'est le boulot de l'encadrement technique puisque maintenant souvent les entraînements sont individualisés au niveau de la préparation physique c'est quand même le boulot de tout le staff technique et des préparateurs physiques que dit thomas thurel thomas thurel a dit on a fini le final eight on a eu un peu de vacances et finalement cette saison est complètement bouleversée parce qu'on n'a pas fait de préparation oui mais ils n'étaient pas obligés de faire de près de prendre ses vacances après le final eight déjà parce que ça on l'a déjà dit mais ça va aller plonger c'est pas ces cinq jours de vacances médicantes qui font que leur préparation ils l'auraient pas eu leur préparation physique n'a pas été celle qu'ils auraient fallu faire de toute façon tu recommences une saison tu as eu une pause de trois mois deux mois tu recommences une préparation c'est pas une vraie pause il est confiné c'est pas une vraie pause il montait en puissance pendant les deux finales et après